Le Pérou a eu un bon match, surtout défensivement, car nous avons eu beaucoup d'espace. Nous avons eu beaucoup d'espace, et nous avons eu le rythme, nous avons eu beaucoup de carrés. Nous avons eu des situations où nous avons eu le match à Markeu, et nous avons eu le match à Markeu. En deuxième temps, le match est encore. Nous avons eu le match, nous avons eu le match. Il y a eu un quart d'heure ou 20 minutes de match à Markeu. Mais au début, nous avons eu le match à Markeu, et nous avons eu des tirs au but contre lui. Et nous avons eu le match de Markeu avec l'expulsion de Yel-Sofiène avant les tirs, ce sera un match à Markeu. Mais je suis satisfait du match à Sarraha. D'ailleurs, avec l'efficacité offensive, nous avons eu le match à Markeu. Il y a eu le match à Abdi, à Abdel Nasseroury, à l'Hard nous encore. aujourd'hui donc c'est bien pour le futur mais je ne chauffe au les les possibilités d'il n'a mal effectif d'il n'a après voilà m'a qu'un chakimi m'a qu'un chou n'a rien j'arrête si je fais le milieu au lyum on a fait des tests c'était le moment n'est pas l'île j'arbeau chez chou et j'ai donc à l'arrivée on perd pas on prend pas de but manque d'efficacité mais ça arrive non c'est pas c'est pas c'est pas son poste de prédilection mais c'est une idée que j'ai depuis longtemps à la hakim surtout en cours de match voir s'il peut de temps en temps libérer le couloir pour un autre joueur offensif pour être beaucoup plus offensif aujourd'hui on est rentré quand même avec abdé zacharia ziech au milieu à cannes et nassé donc on avait une équipe assez offensive peut-être un peu moins équilibré que d'habitude mais voilà c'est un choix après on a fini avec ziech en numéro 10 on essaye de j'essaye de d'essayer contre le brésil je pouvais pas essayer mais il ya des matchs où je me dis que c'est le moment de tenter plusieurs systèmes plusieurs postes à l'avenir donc voilà mais après voilà aujourd'hui je pense qu'en première mi-temps tana hakim sa qualité de passe vers l'avant sa maîtrise technique voilà c'est des idées on apprend à faire le bilan de la situation de l'offre à de poste mais mais voilà il faut il faut que j'essaye des choses et c'est le moment avant la coupe d'afrique et encore 6 7 matchs où l'âme d'hirtiach lioum après une victoire contre le brésil avec les absences liana jamais je pourrais le faire après même si on sait que le poste dit l'hakim le mieux c'est couloir droit bon comme comme j'ai dit c'est un parti depuis des trois jours parce que j'ai joué le soir à la 10h de la nuit en marocco sont les 12 en espagne donc c'est pour la récupération et je vais à la 2 de la espagne et je viens ici à la 6 ou à la 7 qu'est un jour et demi pour préparer le parti et aujourd'hui bon nous allons parler de d'excuses que parce que c'est ça si nous sommes musulmanes mais la personne n'a pas mangé tout le temps comme à la 8 et 40 et le partit commence à la 9h30 donc c'est peut-être qu'il faut un peu de énergie et peut-être aussi mentalement les joueurs se sentent un peu floche aujourd'hui mais la première partie m'a pas beaucoup m'a pas beaucoup de rythme mais à un moment nous savons que nous allons et nous allons payer ce jour et le voyage mais quand on n'est pas à 100% comme le soir vous avez besoin de ne pas perdre et ne pas prendre les goles et nous avons fait le travail je pense que bon nous n'a pas fait rien aujourd'hui et nous nous arrivons beaucoup de fois à la porterie mais le Perus mérite l'impacte a fait aussi un bon parti bien colocé bien concentré ils ne veulent gagner aussi mais au final c'est un bon empaté si je me disais avant de les deux parties que nous allons gagner une et faire un empaté avant de le Brésil et le Perus je vais m'affirmer bien pour la confiance nous sommes fortes et j'ai vu des nouveaux joueurs aussi j'ai vu des nouveaux joueurs aussi j'ai changé beaucoup les joueurs de bandes nous faltant à Hakimi et à Unai j'ai vu d'autres joueurs et ces parties sont pour ça, pour voir d'autres joueurs, d'autres joueurs, d'autres 4, 2, 3, 1 et bien, bien pour le futur, pour apprendre. Au final, le plus important est de suivre avec la même intensité et la même concentration c'est ce que j'ai dit en espagnol, oui je suis content parce que si on m'avait dit avant quand j'ai joué le Brésil et le Pérou pendant le ramadan et de faire une victoire à un match nul j'aurais signé surtout dans l'état d'esprit. C'est que je suis satisfait de jean drarie qui a joué une bonne intensity et qui a été c'est député. Nous avons eu de bonnes phases de jeu dans le cora on a fait ce qu'on avait à faire après, quand on arrive chez Drarie dans le golfe, est-ce que je suis satisfait d'eux ? Je suis satisfait de jean drarie, je suis satisfait de jean drarie ou de jean drarie pour jean drarie. C'est parti. L'efficacité offensive, c'est un peu plus de solutions, plus efficaces parce que les 30 derniers matchs sont plus hauts niveaux, mais ça va venir. C'est pour ça qu'on fait ces matchs amicaux, c'est une connaissance beaucoup plus efficace. Il y a beaucoup de la communauté péruvienne ici, donc c'est normal. On a fait un match à l'extérieur qui fait une connaissance, mais c'était un bon match avec un bon public. Donc, à l'extérieur, on a fait la chance, c'est parce qu'on a fait un match avec le Qatar, le Qatar, le Qatar, le Qatar, il était contre nous, mais je n'ai pas la pression. C'est un public bon enfant avec les Can'Golo, qu'on a fait un match au spectacle. Il n'a pas eu le but de ce match avec le Pérou, le Maghreb, mais c'est bien. Mais je suis prêt à nous avoir 50 000 d'hommes. Donc, les joueurs, bravo à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada